Le service d'information du gouvernement vous présente GouvAction, la tribune de réalisation du gouvernement. Dans le cadre du projet Campus de l'innovation, le Fonds national de la recherche et de l'innovation pour le développement, fonds RID, a bénéficié d'un appui financier du Fonds de solidarité prioritaire Innovation FSPI de l'ambassade de France pour le renforcement des capacités des acteurs locaux à innover collectivement. Financer à hauteur de 10 millions de francs CFA, le projet de développement de la mécanisation du sémis de maïs par l'utilisation du sémoire à traction animale apporte une réponse adéquate à une des opérations culturelles les plus complexes dans les systèmes de production agricole du Burkina Faso. C'est un système en grainage, un petit pion, un grand pion qui tourne, mais avec une précision, puisque ce sont les grains qui vont tomber. Et le sémoire, quand vous le regardez, il fait 32 kilos. Ce qui fait qu'un an, un seul baie, s'il y a deux baies même, les deux baies la même vont continuer à marcher. Et si vous remplissez ça, le temps de faire deux fois, vous avez fini, un hectare. La femme rurale travaille beaucoup. Et notre objectif, c'est de diminuer la pénibilité du travail de la femme. 27 exemplaires sont déjà sur le terrain et donnent de bons résultats. L'unité est commercialisée à 150 000 francs CFA. Le ramener à la portée du cultivateur autour de 50 000 francs CFA, c'est le prochain défi de ces concepteurs. Nous, on n'avait pas, dans notre programme, inclus de porter ça à grande échelle dans nos objectifs. Et c'est le FONRID qui a estimé que les innovations dorment dans les tiroirs, c'est mieux de les sortir. Je parle simplement. Et c'est ainsi que nous avons eu l'appui. On s'aimait avec la DABA, à la main. C'était les femmes et puis les enfants. Mais avec l'acquisition du semois, ça a facilité nos travaux. Puisque, par exemple, si on semeit le champ deux jours, avec le semois, moi, je peux semer ça dans une seule journée. Donc, moi, je les remercie de nous avoir donné ces équipements-là. Puisque ça nous a facilité la tâche. On a fait un barrage dans le salon. On a fait un rendez-moi dans le salon. On a fait un barrage 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 dans le salon. La batteuse de Niébé polyvalente développée par l'Institut de recherche en sciences appliquées et technologies IRSAT est un autre projet de mécanisation agricole financé par le FSPI à hauteur de 10 millions de francs CFA. La batteuse que nous avons développée permet de battre les niébés, les céréales. Les caractéristiques techniques que nous avons pu mesurer sur la batteuse, c'est qu'elle nous permet de battre 400 kilos réels à l'heure. La rentabilité aussi est évidente, bien que nous voyons que c'est un moteur thermique qui le fait fonctionner. Ici, avec 3 litres de carburant, on peut travailler toute la journée. Nous pensons que l'impact, l'effet que l'on a cherché en développant la machine a été atteint. D'autant plus que plus loin, des artisans ont été formés à sa reproduction. On a aussi dans cet objectif-là la pénibilité réduite, mais aussi la qualité du produit. On a vu les niébés battus, ce n'est pas brisé. À Roumtenga, à une trentaine de kilomètres de Kaya, son utilisation est une réalité au sein du groupement Tarawendapanga. Il y a des villages qui nous demandent comment on en fait pour avoir ce genre de machine qui est perfectionnée et qui est confortable. Sinon, actuellement, quand on prend les niébés, ça ne se casse pas, le maïs, ça ne se casse pas, même les sorgos, ça ne se casse pas. Moi, je crois que c'est une machine vraiment perfectionnée et on vous remercie beaucoup. Les barqueuses ont été développées par le projet et sont utilisées dans les régions du Parc. nord et du centre nord dans la perspective de sa vulgarisation des artisans ont déjà été formés par les concepteurs pour sa production les bailleurs a voulu que la machine soit à la portée financière des utilisatrices vous voulez avoir un million deux cent cent mille francs la machine à travers ses partenaires l'état nous amène en tout cas de quoi faire développer nos activités donc sur ce point on remercie beaucoup nos autorités pour cet effort constant qui se développe chaque fois que le besoin hier j'ai reçu la formation de la batteuse polyvalente du fonds rite et vraiment je remercie vraiment les formateurs et l'état tout ce qu'ils font pour nous dans la région nous sommes prêts nous sommes prêts tous ceux qui veulent la batteuse polyvalente vraiment il peut passer nous sommes prêts pour le travail les projets sur l'intensification durable de l'agriculture suscite de l'espoir et auront un impact socio-économique très perceptible sur la vie des populations et Sous-titrage ST' 501